... Bonsoir à tous et bienvenue dans le deuxième numéro de Warm Up. Warm Up, c'est la nouvelle émission de la Web TV du concours hippique international de Genève que j'ai le plaisir de présenter chaque soir durant la durée de l'événement avec un membre du comité d'organisation, c'est Michel Sorgue. Bonsoir Michel. Bonsoir Pascal. Est-ce que vous êtes en pleine forme pour ce deuxième numéro ? Je suis en pleine forme, vous aussi ? Oui, ça va. Malgré des journées longues où il y a plein de choses qui se passent. Mais tout va bien, on est content, non ? C'est juste, on est content. On est d'autant plus content qu'on a de nouveau du beau monde ce soir sur notre plateau. On a le plaisir de recevoir la cavalière de dressage olympique hispano-genevoise Morgane Barbanson-Mestre. Et à ses côtés, celui qui a réalisé la meilleure saison de sa jeune carrière au plus haut niveau. Il était notamment troisième des derniers européens par équipe des championnats d'Europe. Donc c'est Romain Duguay. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Pascal. Bonsoir. J'ai vécu toute mon enfance ici, l'école, j'ai grandi, j'ai commencé à monter à cheval ici. Et donc pour une fois, après tant d'années d'avoir rêvé de monter à Genève, finalement ça se réalise. Romain Duguay a un beau moment aussi de revenir ici à Genève devant son public. En plus après une telle saison. Oui, Genève c'est toujours un événement spécial. Pour les concours en extérieur, on a Aix-la-Chapelle. Pour les concours indoor, c'est Genève. Donc c'est un des grands moments forts de l'année. Donc bien sûr, c'est toujours très excitant de revenir ici. Alors on va vous retrouver dans un instant. Auparavant, on va revenir sur ce qu'il s'est passé hier. Tout de suite, le jingle. Parmi les temps forts d'hier, le Crédit Suisse Grand Prix. Michel Sorgue avec un barrage qui était extraordinaire et épreuve qui a été remportée par le français Roger Yves Bost. Oui, c'est vrai qu'on a vécu une très belle épreuve hier. Un vrai Grand Prix. C'était intéressant parce que c'était une épreuve délicate qui était justement, à mon sens en tout cas, construite par les chefs de piste. Je pense que Romain sera d'accord. C'est vrai qu'on a assisté à une vraie belle épreuve. Oui, on a eu une très belle épreuve. Tout de suite, une épreuve de très très haut niveau. Comme c'est toujours le cas à Genève le jeudi soir. Un beau Grand Prix Crédit Suisse avec des fautes un petit peu partout. Donc très bien construit. Voilà, 16 sans fautes. Mais je crois que maintenant, à l'heure actuelle, il y a un tel niveau dans le sport de haut niveau que ça devient vraiment un casse-tête pour les chefs de piste de construire quelque chose qui reste à la fois faire pour les chevaux et un nombre de sans-fautes qui reste correct. Et vous-même, Romain, vous avez fait quatre points. Vous êtes premier réserviste pour le Grand Prix Rolex du Grand Slam pour dimanche, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il en faut. Malheureusement, c'était moi. On espère que vous rentrerez dans le champ des cavaliers qualifiés. Il y a encore des qualificatifs. Ce sera demain. Et puis, il peut des fois y avoir des défections pour le Grand Prix. Donc voilà, Romain n'est pas très très loin de tout ça. Mais pour l'instant, son nom est encore sur la liste d'attente. Alors, la Marseillaise, je le disais, elle a retentit à Pal Expo après la victoire de Roger Yves Bost sur la jument française Sidney-Une-Prince. Après un barrage époustouflant, il y avait quatre cavaliers dans la même seconde. Le résumé signé Alexandra Claude et Sébastien Chastelin. C'est un Français qui a mis fin à la suprématie américaine dans cette épreuve. Roger Yves Bost, parti en numéro 8 au barrage, a signé le meilleur chronomètre avec Sidney-Une-Prince, alors que depuis 2012, seuls des cavaliers US étaient parvenus à s'adjuger ce premier grand rendez-vous du concours. Comme à son habitude, Bosti, l'équilibriste, a fait le spectacle, a joué l'audace, obligeant le public à retenir son souffle jusqu'au bout. Et le voilà vainqueur de cette épreuve comptant pour le classement mondial, décrochant du même coup un des 20 tickets ouvrant les portes du Rolex Grand Slam de dimanche. Souvenez-vous, l'an dernier, Roger Yves Bost était classé deuxième de cette ultime épreuve, juste derrière un certain Scott Brage. C'était très chaud, je suis passé en numéro 8, il y en avait 16, 200e c'est rien, c'était mon jour, il fallait que ça soit de mon côté. Je ne pensais pas avoir été si vite, j'ai fait un très bon barrage, et ma jumonvre va assez vite, elle est habituée à aller vite tout le temps. Je pense qu'elle a fait la différence sur sa foulée de galop. C'était quand même une belle épreuve, j'ai de la chance, j'ai gagné en plus. Autre cavalier époustouflant hier soir, le Marocain Abdelkébir Ouadar, avec son fabuleux et parfois caractériel Quikli de Kresker, il a déroulé un barrage de folie, tentant de grappiller des fractions de secondes dans chaque conversion, mais c'est peut-être cette dernière ligne qui lui a finalement coûté la victoire pour 2 centièmes seulement. Très belle opération tout de même pour ce cavalier si apprécié du public, vainqueur à Doha le mois dernier et deuxième donc de ce Crédit Suisse Grand Prix. Parti en premier dans ce barrage réunissant 16 concurrents, Eric Lamaze avait déjà signé un bon chronomètre. Le Canadien termine 3e à 25 centièmes de Bosti. On l'a dit, ce premier grand rendez-vous faisait office de qualificatif pour le grand chelème de dimanche. Parmi les 20 qui ont obtenu une place, on trouve l'ancien numéro 1 mondial Ben Maher, le vainqueur de la Coupe du Monde 2014, Daniel Deusser, ou l'homme aux innombrables titres et médailles, Lutger Berbaum. D'autres n'y sont pas parvenus, à l'image de Marcus Henning, qui courait là son dernier Grand Prix avec Plot Blue. Pour la Suisse, Pius Schwitzer et Yannick Asprunger ont décroché leur ticket. Des places restent encore à pourvoir dans trois épreuves d'ici samedi soir. Voilà donc pour le résumé de ce Crédit Suisse Grand Prix, qui était l'épreuve majeure, la première de ces quatre jours ici au concours hippique international de Genève. Et puis autre épreuve qui a retenu l'attention du public, l'épreuve toujours très impressionnante, Michel, des six bars où on a frôlé l'égalisation du record. Oui, exactement. On a même failli le battre. C'est parti, c'est passé à quelques centimètres. On va voir des images d'ailleurs. Il y avait quatre cavaliers qui ont tenté de franchir 2,10 mètres. Il y avait Daniel Blumman, Sergio Alvarez-Moya, William Whittaker et le Suisse Edwin Schmitz. C'est lui qui s'est imposé, Edwin Schmitz, en passant 2,10 mètres. Puis on a vécu un scénario assez incroyable parce qu'il était derrière le rideau. Là, on voit le passage des 2,10 mètres. Franchir les 2,15 mètres pour tenter de battre le record du monde, c'était un pari. Au départ, il a dit « Non, mais je ne crois pas que je vais le faire ». Et pour finir, il a dit « Allez, pour le public, on y va, on y va ». Et il a tenté et ça s'est vraiment joué à pas grand-chose. On rappelle que le record est de 2,12 mètres, 13. Il y a René Tebel et le patron en 98 et l'Inéa Ericsson en 2006. Et le record tient donc 12 jours. L'année passée, on avait Carlos Motaribas qui avait tenté avec Pelvin. Et puis cette année, c'est notre ami Edwin Schmitz qui a essayé. Le voici d'ailleurs, Edwin Schmitz, sur ses images. C'est le passage à 2,15 mètres. Regardez, ça s'est vraiment joué à pas grand-chose. On aurait très bien pu le faire, mais voilà, il a joué le jeu pour le public. Une magnifique épreuve, magnifique spectacle, en tout cas, offert par ses cavaliers. Et puis enfin, grand moment pour le Genovois, Philippe Putelet, qui a gagné le prix des vins de Genève avec le bon Wesson de Perret. Putelet qui s'impose devant la Suissesse, Christina Libère et l'anglais Ben Maher. On écoute sa réaction recueillie par Anoushka Gerber. Je suis parti hier pour faire la première épreuve du concours ici à Pâle Expo. Donc j'ai monté une épreuve qui était 1,45 m. Et puis on était une vingtaine que c'est de jouer le jeu. On était 7 dans la même seconde, donc j'ai eu la chance d'être devant. Et à la fin, j'étais très surpris d'avoir gagné cette épreuve. Je dois dire, parce que c'était vraiment pas mon but au départ. Philippe Putelet, Wesson de Perret, on peut les applaudir. Mesdames et messieurs, une nouvelle victoire ici à Pâle Expo. Voilà donc pour le résumé de ce qu'il s'est passé durant la première journée de ce concours Epic International de Genève. Je vous rappelle que vous avez tous les résultats, des photos, des vidéos, plein d'informations sur le site internet du concours chi-genève.ch. Oui, et puis n'oubliez pas également d'utiliser le hashtag chigenève pour que vos photos figurent sur les différents écrans. Photos de la newsroom du site. Alors on retrouve maintenant nos deux invités, Morgane Barbanson-Mestre et Romain Duguay. On va commencer avec vous, Romain. Alors on l'a dit, vous signez la meilleure saison de votre jeune carrière au plus haut niveau. Alors il y a bien sûr cette troisième place aux Européens par équipe, mais aussi les victoires brillantes dans les Grands Prix. 5 étoiles de Paris, de Saint-Gal et quantité d'autres succès aussi en Coupe du Monde, notamment à Helsinki. À quoi vous attribuez cette percée au plus haut niveau cette année, Romain ? Déjà pour commencer, avoir un cheval exceptionnel, une cheval exceptionnelle chez moi. Ça c'est déjà la base de tout succès. Tout cavalier, même le meilleur qui peut être, s'il n'a pas des craques chevaux chez lui. Voilà, maintenant le sport est à un tel niveau qu'il faut avoir les meilleurs chevaux. Donc je pense que c'est déjà la première grande chose de ma réussite cette année. Ensuite, voilà, tout un groupe autour de moi qui est très performant. À commencer, voilà, j'ai la chance que ce soit ma femme qui soit la propriétaire de Corrida et de beaucoup d'autres chevaux et qui est très motivée, qui a envie de faire beaucoup de sport. Une groom qui fait un travail fantastique. Et puis aussi, un autre point très important dans tout ce système, c'est Thomas Fuchs, avec qui je m'entraîne depuis plus de trois ans maintenant, qui a changé beaucoup de choses dans mon équitation, qui a amené tous ces chevaux-là vers le haut niveau. C'est vraiment quelqu'un qui m'a énormément aidé avec Corrida, quelqu'un qui connaît aussi le sport de haut niveau parce qu'il l'a vécu avant moi. Donc voilà, toute l'expérience et toute la technicité. Et puis un groupe de gens motivés et des chevaux incroyables. Je crois que c'est ça vraiment la clé du succès de chez moi cette année. C'est vrai que Corrida de Tréhaut, qui est l'une des meilleures jumeaux du monde, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Non, non, maintenant, voilà, peut-être il y a encore six mois en arrière, peut-être je le pensais dans un coin de ma tête qu'elle faisait partie des meilleurs chevaux au monde. Elle ne l'avait pas encore prouvé. Maintenant, elle a aussi prouvé cette année qu'elle pouvait gagner sur tous les types de terrains, que ce soit en herbe, en sable, sur des petites pistes, sur des grandes pistes, qu'elle pouvait être bonne dans un championnat. Donc voilà, elle fait partie clairement des meilleurs chevaux au monde. Oui, c'est ça qui est impressionnant. Il y a eu plusieurs concours vraiment différents, avec des pistes, des arènes différentes. Romain, si on revient sur votre arrivée en Suisse, c'était en 2003, vous êtes originaire de Reims, mais vous êtes bien suisse désormais. C'est chez Max Ahori que vous êtes arrivé. On a une pensée particulière pour Max, qui nous a quittés malheureusement. Oui, Max, c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup, qui est un très grand homme de cheval, quelqu'un avec qui j'ai aussi appris beaucoup de choses chez lui. J'ai appris lundi son décès, ça fait un petit pincement au cœur. Et voilà, c'est comme ça, malheureusement, la vie tourne et il faut accepter. Alors Romain, vous avez une vie bien remplie, avec les voyages, les concours. Il y a la maison aussi qu'il faut garder, les autres chevaux à sortir quand vous n'êtes pas en concours. Vous avez donc votre épouse, Christiana, qui vous aide beaucoup, deux filles. Est-ce que vous avez le temps de faire du sport à côté, d'autres hobbies, de vous aérer l'esprit ? Alors malheureusement, j'ai une hernie discale dans le dos, donc je dois quand même faire quelques séances de fitness par semaine pour que ça reste en place. Non, c'est que du bonheur, ça. C'est que du bonheur, le fitness. Oui, le lundi, quand tu rentres au concours et que tu es fatigué, ce n'est pas forcément... Mais bon, voilà, c'est pour le bien du corps. L'hiver, j'essaye d'aller un petit peu skier. Quand j'ai une petite après-midi ou j'ai deux, trois heures devant moi, de temps en temps, je vais jouer au golf. Ah, ça, c'est un beau sport, non ? Voilà, oui. Toute objectivité, Pascal, évidemment. Vu mon niveau actuel, ce n'est pas que je vais changer de sport tout de suite pour en faire ma vie professionnelle. Et puis, je suis passionné de cuisine, donc je me laisse quelques temps sympas. Votre spécialité, alors ? Le plat que vous aimez bien faire ? Je suis très bon dans le hachis parmentier, le hausseau bucco, et pas mal d'autres choses. On a faim, on passe à tape bientôt. Vous allez au fond, au revoir, demain soir. Oui, demain soir, il faut... Malheureusement, je vais monter pour essayer de me qualifier, donc je n'ai pas le temps de cuisiner demain. Bon, évidemment, l'objectif pour la suite du concours, c'est de décrocher cette place pour dimanche, d'une manière ou d'une autre. Et puis, l'année prochaine, en ligne de mire, il y a les Jeux Olympiques, bien entendu. Oui. Voilà, je suis quasi qualifié pour la finale Coupe du Monde, donc comme cette année, la finale est mi-mars, ou fin de la troisième semaine de mars, normalement, c'est prévu que je m'y rende avec Corrida. Et après, on va redonner une petite pause à la Jument, et voilà, le gros objectif de l'année prochaine, c'est les Jeux, bien sûr. Quand on arrive à ce niveau-là, Romain, on se dit qu'on réalise son rêve, on arrive à se rendre compte que le rêve que vous avez eu peut-être depuis tout jeune, il est là, il se réalise, d'évoluer avec les meilleurs mondiaux. Oui, bien sûr, c'est... Oui, il y a des... Voilà, avec les belles victoires que j'ai eues cette année, on se réveille le lundi matin, on se dit, c'est moi hier qui l'ai fait. Voilà, notre sport, c'est quand même un sport qui vous rappelle quasi tous les jours qu'il n'y a pas trop le temps au rêve. On retombe vite les pieds sur terre. Donc, voilà, le rêve n'a pas une grande place dans notre vie. C'est comme au golf, finalement. Après un birdie, on peut faire un double bogue, c'est un peu la même chose. Je n'ai jamais eu vraiment la sensation du birdie, donc... Vous l'aurez bientôt. Il faut s'entraîner encore un peu. Alors, les organisateurs du concours souhaitent mettre en avant quantité de discipline. Il y a cette année la Coupe du monde d'attelage, notamment, et puis, le dressage, on va justement parler avec vous, Morgane Barbanson-Mestre. Vous allez nous livrer, alors, une magnifique reprise libre en musique de niveau Grand Prix 5 étoiles. Ce sera tout à l'heure des 21h45 sur la Grande Piste. On vous reverra aussi demain samedi. Alors, pour vous qui avez des origines genevoises, c'est spécial de présenter un programme de tel niveau ici devant tout le monde sur la Grande Piste. Donc, pour moi, qui vient de Genève, c'est très important d'avoir eu l'opportunité de monter ici et de montrer mon sport qui est malheureusement pas très médiatisé et que j'espère pouvoir aider gentiment à médiatiser ce sport et à le rendre un peu plus connu. Donc, je pense que Genève, c'est une bonne opportunité à donner à mon sport. Vous êtes ici avec deux chevaux, notamment avec Painted Black, un nom très connu, évidemment, pour ceux qui sont passionnés de dressage et de sport et caisse. Demain, ce sera la dernière reprise de Painted Black. Ça va être un moment très fort. On rappelle que vous avez croisé sa route. Voilà, on le voit à l'image, d'ailleurs, Painted Black. Vous avez croisé sa route en 2010. Il y a eu plein de merveilleuses choses avec lui. Vous avez gagné le Grand Prix des moins de 25 ans à Aix-la-Chapelle. Vous étiez quatrième par équipe aux Européens cet été à Aix-la-Chapelle. Comment on se sent à quelques heures de cette dernière reprise ? Pour moi, c'est très émouvant parce que ça a été 5 ans de partenariat avec lui. Il m'a pris il y a 5 ans sous son aile. J'arrivais des juniors à tout juste 18 ans. Je ne connaissais rien du Grand Prix. Je n'avais jamais fait mes premiers mouvements de Grand Prix. C'est lui qui m'a tout appris du passage au piaf, changement de pied à deux temps, un temps, les pirouettes, le zigzag, qui m'a coûté 3 ans à réussir à le faire correctement sans faute. Donc, je lui dois énormément. On rappelle quand même que Morgane Barbanson-Mestre était la plus jeune cavalière aux Jeux Olympiques 2012 à Londres pour un Grand Prix spécial. C'est ça, c'était la plus jeune. Un petit mot sur la suite. Il y a Vitana qui est ici. Il y a aussi Girasol que vous préparez. C'est les chevaux d'avenir. C'est très, très long pour... Enfin, Vitana est déjà bien aguerrie, d'ailleurs. C'est plutôt Girasol, le cheval d'avenir. C'est très, très long pour atteindre un niveau comme Petit Black. Donc, comme vous avez dit, Vitana, ça fait déjà presque 2 ans que je l'ai. Et ça m'a mis plus d'un an à apprendre à la connaître en piste parce qu'on doit vraiment connaître bien nos chevaux avant de pouvoir exécuter tous les exercices au plus haut niveau. Et ça prend du temps à prendre la pratique, à apprendre à comment leur demander les changements de pied au temps. Par exemple, chaque cavalier a sa propre manière de demander des changements de pied au temps. Et surtout, pour un cavalier de Grand Prix qui récupère un autre cheval de Grand Prix, c'est difficile de s'adapter. Il y a aussi un feeling, une véritable relation. Tous les cavaliers, quelle que soit leur discipline, d'ailleurs, parlent de la confiance qu'il y a à créer entre un cavalier et sa monture. Vous allez réussir à retrouver cet osmose que vous avez avec Petit Black. Comment ça ne se travaille pas, ça, non ? Non, malheureusement, ça ne se travaille pas. Ça vient tout seul. Et cet osmose, comme vous dites, avec Petit Black, je l'ai eu dès le début, la première fois que je l'ai essayé. Donc, en août 2010, ça a été le clic, le couple directement. Et j'ai ressenti un sentiment pareil avec Girasol, similaire, pas aussi fort, mais vraiment un très bon sentiment que je pouvais prendre confiance en la jument. Mais avec Vitana, ça a pris du temps à la trouver. Vitana, qu'on verra samedi. Le dressage, vous l'avez évoqué, pas beaucoup médiatisé. Comment vous en sortez avec les sponsors ? Vous avez du soutien, de l'aide ? Parce que quand on évolue à ce niveau-là, il faut, comme Romain, voyager beaucoup. Il faut des moyens quand même. Donc, c'est là que j'aimerais prendre le temps de remercier mes parents qui m'ont soutenue toute ma vie, qui m'ont acheté Painted Black il y a cinq ans, qui continuent à me soutenir et que j'espère qu'ils vont continuer à me soutenir dans le futur. Et sans eux, je n'y arriverais pas. Donc, c'est eux qui sont derrière moi financièrement. Et bien sûr, je dois remercier quelques de mes sponsors pour le matériel, dont Dion et Kingsland, qui m'aident énormément. Oui, donc, c'est vraiment une entreprise familiale. Mais vous êtes la preuve que vous pouvez aussi y arriver. Et ça, c'est formidable. Romain, le dressage pour le grand public, des fois, il se dit, bon, le dressage en saut, on n'en a pas besoin. Alors, c'est vraiment l'une des bases du saut d'obstacle. Vous en faites beaucoup. Vous travaillez beaucoup vos chevaux sur le plat. Bien sûr, on passe plus de temps à travailler un cheval sur le plat qu'à sauter, parce qu'à la fin, la partie saut, c'est peut-être une petite séance de gymnastique ou des fois, faire un parcours à la maison quand un cheval a un petit peu moins bien été le week-end. Sinon, après, c'est du travail de tous les jours, du travail de fond, du travail d'assouplissement. Et puis, bien sûr, aussi un petit peu de travail de soumission pour avoir vraiment tout le contrôle nécessaire pour pouvoir dérouler un parcours. Oui, on l'a vu notamment dans le barrage hier. Oui, on a vu les chevaux qui tournaient vraiment de façon extraordinaire. D'où l'importance du dressage pour avoir des chevaux aux ordres. Morgan, vous courez aujourd'hui pour l'Espagne, mais vous avez grandi ici, à Genève. Vous avez débuté à la palantrie à l'âge de 3 ans. Est-ce que le saut, ça vous a aussi tenté ? Vous en avez fait, je crois. Donc, j'ai commencé à faire du saut, oui. J'ai fait un peu de complet. Mon père a dit qu'il fallait que je touche un peu toutes les disciplines. La voltige, elle est vite partie. Elle n'est pas restée longtemps. Mais mon cœur a penché pour le dressage à l'âge de 13 ans. Et on aura le plaisir de vous découvrir tout à l'heure. Ce vendredi soir, ce sera dès 21h45 sur la Grande Piste. Et demain, samedi, dès 14h. Merci beaucoup, Morgan. Et on vous souhaite bon vent pour la suite. Vous le méritez. Merci beaucoup. Michel, on se souvient que la Coupe du Monde avait fait halte ici à Genève, la Coupe du Monde de dressage. Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle revienne de nouveau ? Alors la Coupe du Monde, ce n'est pas imaginé pour l'instant. Mais par contre, on ne va pas trahir de grand secret. On imagine accueillir du dressage à nouveau prochainement, vers quand ? Peut-être l'année prochaine, peut-être un petit peu plus tard. Mais il se pourrait bien que le dressage refasse son apparition sous forme de compétition ici à Genève, dans un futur plutôt proche. En tout cas, les amateurs s'en réjouissent. Et puis les organisateurs, justement, du concours hippique international de Genève mettent chaque année à l'honneur les meilleurs cavaliers romands, leur permettant de venir ici disputer des épreuves aux côtés des meilleurs mondiaux. Et on accueille maintenant deux jeunes cavaliers de la région romande, le fribourgeois Jordan Schor et le jurassien Anthony Burckhardt. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, vous étiez les deux venus ici sur la grande piste avec vos poneys, dans les épreuves poneys. Jordan, c'était à l'époque de la fameuse chasse sans sel qui mettait à rude épreuve les adducteurs des professionnels. Romain, vous avez échappé à ça. Heureusement. Alors, qu'est-ce que ça fait de revenir cette fois avec les craques, avec un cheval, Jordan ? C'est tout à fait différent. À l'époque des poneys, je le disais, c'était plus un jeu qu'autre chose. Aujourd'hui, c'est vraiment sérieux. On a la chance d'être auprès des plus grands cavaliers du monde. Et puis, c'est vraiment que du plaisir et une énorme expérience. Du plaisir et quelque chose de différent aussi, Anthony, pour vous, de revenir à cheval cette fois ? Bien sûr, c'est complètement différent. Déjà, au niveau des parcours, en poneys, c'était plutôt pour prendre du plaisir et se confronter aux meilleurs en catégorie poneys. Mais maintenant, on se confronte au niveau international. C'est déjà une grande chance pour nous. Et puis, on essaie de se donner au mieux de nous-mêmes. C'est une chance. Et puis, on se rend compte du parcours qu'on a fait, mais aussi du parcours qui reste à faire pour atteindre le sommet. Oui, bien sûr. Alors là, le parcours qui reste à faire, c'est assez grand. Mais c'est déjà super pour nous de voir monter ici. Ça nous montre aussi qu'est-ce qu'on doit encore travailler, qu'est-ce qu'on doit faire. Et puis, ça nous permet aussi de nous confronter aux meilleurs cavaliers du monde. On apprend en les regardant, en les observant, en échangeant peut-être avec eux ? Oui, on apprend beaucoup tout simplement en regardant, même au travail le matin, en travaillant les chevaux, en regardant les parcours. C'est tout un autre système, les nouveaux 5 étoiles. Et puis, bien sûr, pour nous, on a la chance de pouvoir les regarder de plus près. Et puis, vraiment, c'est quelque chose de super pour nous. Jordan Shore, alors on évoquait ce parcours assez brillant, à poneys, au même titre que la grande sœur Fechor, qui était championne d'Europe. Ensuite, vous avez fait un break. Vous n'y mettez plus les chevaux, vous en avez assez, plus motivé. J'avais 15 ans. Je ne sais pas si je dois ajouter quelque chose. Alors, on passe à la suite. Vous avez repris ensuite. Et alors, c'est là où vous avez commencé votre belle évolution du niveau R, régional, jusqu'à l'élite. Il a 8 ans de pause, quand même, pour Jordan. Et en 3 ans, il est passé des épreuves à 1m10 et là, des cartons au Grand Prix. Effectivement, j'ai eu beaucoup de chance. C'est vrai que mon objectif n'était pas de rester chez les régionaux, bien que le niveau est déjà assez élevé. Quand j'ai recommencé, je me suis dit, si je recommence, j'aimerais vraiment une fois participer à des grosses épreuves. Et ouais, j'ai eu vraiment énormément de chance de tomber sur mon cheval Perle, qui m'a pris avec elle et qui m'a emmené jusqu'au niveau des Grands Prix. Vous avez eu d'excellents classements tout au long de la saison. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez gagné cette Wild Card. Mais on va noter qu'à côté de ça, Jordan Shore travaille dans une société très connue de protection incendie qui est notée à gauche sur sa veste. Est-ce que le professionnalisme, ça vous titille ? Est-ce que vous dites, tiens, j'aimerais bien faire que ça ? Ou là, vous êtes parti vraiment dans la voie du travail en entreprise ? Aujourd'hui, la question ne se pose plus. L'entreprise familiale, elle est là. C'est une superbe entreprise. Donc ma destinée est plus ou moins faite. Donc je ne me suis jamais vraiment posé la question si j'allais faire du professionnalisme. Et je pense que c'est très difficile de le faire déjà. Il faut des bons sponsors ou alors beaucoup de moyens à la base. Et non, je ne pense pas que ça aurait été pour moi. Anthony, vous aussi, comme Jordan, vous avez été brillant tout au long de cette saison. vice-champion suisse des jeunes cavaliers, quatrième du Grand Prix CSI 3 étoiles de Verbier. Le professionnalisme, vous, quand même, vous y pensez ? Bien sûr, je peux dire que maintenant, c'est un objectif de vivre de l'équitation. J'ai fini mes études de commerce cette année, en juillet 2015. Et puis maintenant, j'essaie de me consacrer à 100% à l'équitation pour atteindre mon objectif de vivre de cela. Et puis vous êtes à bonne école, puisque vous avez commencé cet été à travailler chez Steve Garda, dans le canton de Zurich. Et là, dès janvier, vous commencez à plein temps chez lui. De façon sérieuse, vous allez aussi bien progresser à son contact. Alors oui, c'est sûr, c'est une grande chance pour moi d'être basé maintenant chez Steve. J'apprends beaucoup. Donc je suis basé depuis juillet. J'étais parti pour faire un stage de deux à trois mois. Et puis tout s'est très bien passé. Et ensuite, on a un peu parlé. Et il m'a proposé un travail pour l'année prochaine. Donc c'est vraiment une chance pour moi. Je pourrais continuer de monter mes chevaux et ses chevaux en concours. Donc c'est une chance de pouvoir travailler avec lui à ses côtés. Oui, vous montez notamment NASA, la fameuse NASA ici à Genève. Romain Duguay, quand on voit des jeunes comme Jordan, Anthony, puis il y a tous les autres qualifiés aussi. Brian Balziger, 18 ans. Chantan Muller, 21 ans. Edouard Schmitz, qui est le Benjamin du concours. Benjamin, oui, il a 16 ans. Il a 16 ans, le Genovois. Vous dites finalement derrière vous, il y a de la relève. C'est tant mieux. Vous êtes parmi les modèles. Et derrière, il y a de la relève. C'est bien, c'est positif pour le sport. Bien sûr, c'est chouette. Ça prouve qu'il y a de très bons jeunes cavaliers qui arrivent derrière en Suisse. Ce qui est très important pour que le sport de haut niveau continue en Suisse. Et puis c'est aussi motivant pour nous parce que maintenant, je suis un peu plus en avant. Mais rien n'est jamais acquis. Donc c'est bien d'avoir des jeunes qui poussent derrière et qui veulent aussi prendre votre place. Ça motive et ça permet de continuer. Alors, il y a la motivation, le travail, les soutiens, l'aide. Vous avez relevé avant le travail important de l'équipe, les gens qui sont autour. D'où vient le déclic pour les jeunes qui ont envie de faire ça au plus haut niveau comme vous ? Est-ce qu'il y a un déclic ? Est-ce que c'est un ensemble de facteurs qui vous font émerger ? Déjà, la première chose, il faut vraiment être passionné. Parce qu'il ne faut pas le voir comme un travail, il faut le voir comme une passion. Il faut vraiment avoir le sentiment que si on va à l'écurie tous les jours, c'est pour avoir du plaisir de faire ce qu'on fait. Et de toute façon, c'est un métier qui est tellement prenant que si on n'a pas de plaisir, on ne peut pas continuer. Parce que ça prend tout son temps, donc il faut que ça soit une passion. Le plaisir et la passion qui sont importants. On va terminer cette émission avec le programme des temps forts à venir. C'est la rubrique temps forts jingle. L'épreuve phare de cette journée, c'est la 15e finale du Top 10 Rolex IJRC. Exact. IJRC, c'est le club des cavaliers de saut d'obstacle. La 15e finale, la 11e qui se dispute ici à Genève. C'est le gratin mondial, ça se dispute en fin de saison. C'est la crème de la crème. Avec cette année, un joli mélange avec trois nouveaux concurrents. Il y a Bertrand Malone qui a 20 ans. On parlait des jeunes espoirs. Ben voilà, Bertrand Malone, 20 ans, il est déjà dans le Top 10. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de cette épreuve. Il y a Gregory Watley qui dispute aussi son premier Top 10. Luciana Diniz. Puis il y a les routiniers, il y a Ludger Berbaum. 12 finales du Top 10. On parlait de réussir à rester au top niveau. Ludger Berbaum, il a 20 médailles dans les championnats majeurs. 20 médailles. Et puis, 12e finale du Top 10. On aura les Français Simon Delestre, Penélope Le Prévost. On aura Ken Farrington, l'américain. Scott Brash, évidemment le britannique, le numéro 1 mondial, vainqueur du Grand Chelem. Et puis, Daniel Deusser, Christian Allman. Donc, on aura vraiment une super brochette, une épreuve à ne manquer sous aucun prétexte. Oui, une épreuve passionnante donc à sûr. Et justement, vous avez évoqué les trois petits nouveaux de l'équipe. On les a rencontrés. Puis on écoutera aussi le routinier, l'allemand Ludger Berbaum. On les écoute les quatre. Yes, I love to be here, especially riding in the Top 10 Finals. Tomorrow is a very, very special dream coming true. Some years ago, I was just sitting in the Tribune and I said, one day I want to be there. What do I do to stay in the top? It's, of course, you need to stay focused, keep your ambition, keep your motivation and keep on working. But it's for sure one of the goals I have to win the third time here in Geneva, the Top 10 Finals. It's a great feeling to be the youngest ever to compete in the Top 10 Finals. It's a dream to be in the Top 10 since I was a young age. So for it to happen so fast is extra special. It's a dream to be in the Top 10 Finals. Romain, Duguay, le Top 10, vous en rêvez, c'est une motivation d'y être un jour ? Oui, bien sûr. Je pense que c'est un des rêves de tout cavalier. Ce qui motive le plus, c'est quand même de gagner des Grands Prix et de faire des médailles dans des championnats. Donc je pense que si on est performant dans les Grands Prix et dans les championnats, le Top 10 arrive. Je pense qu'il faut plus le voir comme une récompense de la belle année que vous avez vécu plutôt que que ce soit le grand but en soi. Mais bien sûr, c'est une belle chose. Alors on est vendredi, il reste encore deux jours et demi et deux beaux sports ici à Palais Expo. Michel, on a commencé par demain. Quelques temps forts demain. Oui, il y a des temps forts avec la Coupe de Genève déjà dans l'après-midi du beau spectacle. Il y a le Crédit Suisse Geneva Classique, le Cross Indoor, évidemment, présenté par Rolex avec des craques de la discipline qui seront présents. Et d'ailleurs, on accueillera Edissance demain sur ce plateau. C'est le vainqueur de la première édition du Cross Indoor ici à Palais Expo l'an dernier. Dimanche, on passe à la journée de dimanche. La Coupe du monde d'attelage présentée par la RTS, ce sera 10h30. Et puis le Grand Prix Rolex, cette épreuve du Rolex Grand Slam Offshore Jumping, 40 départs, le Graal, l'apothéose de cette 55e édition avec un nouveau cycle du Grand Slam. On va se régaler avec le programme et la bonne cuisine que va nous préparer tout à l'heure Romain, qu'on remercie d'ailleurs avec Jordan et Anthony d'être venus nous voir sur cette émission. Plein succès à vous pour la suite du concours et puis la suite de vos carrières. Michel, on va se quitter en rappelant l'adresse du site internet du concours hippique officiel de Genève, chigenève.ch Et le hashtag CHI Genève pour que vos publications soient vues partout. Et puis on rappelle aussi qu'il reste quelques places encore pour les gens qui hésitent, qui se disent ah bah tiens je vais à Pal Expo. Alors quelques places, si vous nous regardez juste avant ce top 10, il faut venir. Il reste encore quelques places, mais plus beaucoup. Pour demain samedi, ça va être très difficile, ça se compte sur les doigts de demain. Et puis pour dimanche, c'est aussi très difficile, mais il y a encore quelques possibilités. Donc ne traînez pas trop. Voilà, alors demain, rendez-vous à 16h pour l'enregistrement du troisième numéro de Warm Up qui sera diffusé à 19h20 sur le streaming live et l'écran géant ici à Pal Expo avant l'épreuve majeure du soir. On sauvera donc notamment quelques athlètes du team Genève qui tentent d'aller au JO de Rio. Et puis on l'a dit, le cavalier de crosse et d'iscence. Belle soirée à vous et à tout à l'heure pour la finale du top 10. On se quitte avec le best-of de la journée d'hier. Les chevaux, on en a 240 sur la manifestation dans les chevaux internationaux. Après, on a aussi des écuries nationales pour les chevaux de spectacle où là, on a 80 chevaux. Je pense que cette année, peut-être encore plus que les autres années, je dois les remercier. Ils ont été là justement, comme vous l'avez dit, dans des moments qui étaient un peu plus difficiles. Et c'est là qu'on reconnaît ces vrais fans et c'est pour ça que j'ai juste envie de leur dire merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...